Quand le sujet de cette finale nous a été annoncé, je vous avouerai que je l'ai plutôt mal pris. En effet, me parler de régime et de moi à femme, en léger surpoids qui plus est, fut très compliqué à avaler. Effectivement, être une jeune femme, quand on fait 1m55 et 75 kg, c'est un poids bien difficile à porter, même s'il est minime face à celui de l'existence. Pourtant, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, j'ai essayé de rigoler de ce corps qu'on qualifie de trop gros par rapport à la société. J'ai essayé d'en rire et j'ai aussi essayé des régimes, en toutes sortes. Mais il me semble que le meilleur régime que l'existence ait mis en place, c'est celui de la consommation du poids de notre déshumanité, dont sont si friands les petits Somaliens. Ça aurait pu en faire sourire plus d'un. Non pas parce que cela est drôle, mais parce que je parle d'un vrai problème. Quand on parle des petits Africains, des petits Somaliens, on pense malnutrition, manque d'eau potable, difficulté à obtenir une éducation minimale. Pourtant, c'est l'humour que je viens d'employer, cet humour noir qui nous permet de nous divertir, peut-être pour éviter de culpabiliser, pour se déresponsabiliser de tous les malheurs de ce monde. Effectivement, c'est cet humour noir qui nous permet d'être sûrs qu'une blague va fonctionner si elle commence par, dans une pièce, il y a un noir, un arabe et un chinois. Ne vous inquiétez pas, ça marche avec plein d'autres minorités. Ça marche aussi avec les gays, avec les nains, avec les femmes. N'en déplaise, on aime rigoler de ces personnes minoritaires, car on ne veut pas voir en face que ce sont ces personnes qui créent le monde dans lequel nous vivons, et par conséquent, qui nous permettent de parler d'existence avec un grand E. Chacun de ces individus existe comme vous et comme moi. Ainsi, le premier sens que l'on attache au divertissement est celui de la plaisanterie, du rire, voire de la moquerie. Or, pouvons-nous critiquer celui qui se moque de son semblable ? Pouvons-nous attaquer celui qui rit tendrement de son enfant ou de son parent ? Dites-moi que vous ne vous êtes jamais moqués, et mes paroles seront retirées. Mais la certitude que j'ai, c'est que sans sarcasme et sans raillerie, beaucoup n'avanceraient pas et beaucoup ne seraient pas là. Car oui, l'humain a besoin de juger son prochain pour se confronter à l'idée que son malheur est meilleur. L'être humain a besoin de se divertir, plus encore sur le sort d'autrui, pour supporter le fait qu'il n'est pas ce qu'il voudrait devenir. Les anciens se moquent des jeunes, jalousant leur bel âge. Les plus laids se moquent des plus ravissants, les jalousant secrètement d'être si charmants. Certains me critiquent d'ailleurs sûrement, jalousant mon audace qui me permet de prendre toute la place. Mais qu'importe, qu'importe car le jeune, le lait, le beau, et moi-même, nous moquons bien d'autres choses pour nous sentir préférables et porter le poids de notre propre existence. Nous aimons nous divertir pour savoir qui nous sommes. De surcroît, nous aimons nous divertir pour savoir qu'en somme, l'existence entière use de ce régime pour porter son lourd bagage. De surcroît, nous aimons nous divertir pour que bien loin d'en rire, notre vie soit plus jolie. Mais donc, pourquoi se divertir de son existence ? Pourquoi se détourner de son destin ? Car, oui, se divertir ne veut pas dire s'amuser. Ne nous divertissons-nous pas quand on regarde un film dramatique ou une exposition fantastique. Ou encore, ne nous divertissons-nous pas quand nous nous cultivons sur la période antique et les créatures mystiques. Se divertir ne veut pas dire s'amuser. Se divertir ne veut pas dire uniquement se changer les idées par quelques superfutes et les réalités. Alors, oui, nous pouvons nous égayer, nous réjouir et nous désennuyer. Mais en faisant cela, nous nous détournons seulement de la réalité. Est-ce bon ? Est-ce mauvais ? Chacun est libre d'en penser ce que bon lui semble. Nonobstant, que la futilité et la légèreté du divertisant est plaisant face aux épreuves de notre vie pleine d'ennui. Pourriez-vous dire à l'enfant qu'il est coupable de s'enfermer dans sa bulle tout en sachant qu'en dehors de ce monde d'imagination, c'est la guerre des boutons qui l'attend ? Pourriez-vous dire à quelqu'un venant de perdre son gagne-pain qu'il ne devrait pas aller boire ce verre de vin et danser jusqu'à paresse enfin les lueurs du matin ? Laissons-les s'éloigner quelques instants des tourments de leur existence. Cette réaction pascalienne est on ne peut plus normal. Et il est si naturel de s'égarer de nos afflictions par de tels échappatoires qu'on ne peut blâmer celui qui s'en éprend. Pour comprendre cela, quoi de mieux qu'un récit écrit par une personnalité telle que Blaise ? Blaise Pascal L'histoire que je viens à vous conter est l'histoire d'un homme comme vous, presque comme moi. Cet homme, aujourd'hui, fait face à l'épreuve la plus dure qui puisse être donnée en être humain. L'épreuve du deuil. Le deuil de sa femme est de son fils. Cet homme, alors, vous le verrez, va se détourner de l'essence fondamentale de la vie afin de délaisser les problématiques réelles. L'homme, venant de perdre son fils et sa femme, vient de se voir offrir une balle. Cette balle peut être utilisée de deux manières. Soit cet homme décide de rejoindre sa famille aux cieux en refusant le divertissement et en faisant face à la réalité meurtrière. Soit il joue une chasse, manière pour lui de s'échapper le temps d'un instant de sa destinée morbide. L'homme, en bon humain égoïste, part donc à la chasse avec son unique balle et, n'attrapant rien, rit de sa maladresse, oubliant pendant quelques heures la perte de ces deux êtres si chers. L'homme et son esprit simple, ne pouvant se contenter que d'une affaire à la fois, il suffit de choisir l'affaire la plus distrayante pour ne pas s'écrouler sous le poids de nos peines. Le divertissement est donc source de bonheur pour cet homme car celui-ci ne pense qu'au moment présent et non pas à la disparition de sa femme et de son enfant. L'homme, même conscient de son malheur, use de fuite et de divertissement pour soigner son malheur. N'est-ce pas ce que nous aurions tous fait ? S'évader lors d'une activité pour ne pas trop penser ? Alors, soit le divertissement est un moyen d'oublier ces pensées tristes et inquiétantes, soit l'homme utilise le divertissement pour faire face avec lâcheté à la tristesse de ces événements. Peu importe la réponse. L'important, c'est que le poids de l'existence étant envahissant, le divertissement reste la meilleure évasion palliant à cette invasion. Mais alors, l'homme peut-il être exemple d'émotion en se divertissant ? Où devons-nous comprendre que l'homme doit faire face à la vie et s'occuper des choses importantes ? L'homme doit-il être de marbre pour exister et se confronter à la piètre réalité sans aucun moyen de cavaler ? Non. Non, heureusement que non. Selon Pascal, donc, tout le monde est en proie au divertissement qui consiste à la recherche désespérée d'une consolation face à la difficulté d'être soi. L'unique bien des hommes consiste donc à être divertis de penser à leurs conditions. Alors oui, oui, l'homme se divertit, il accepte de changer ses habitudes, de suivre un régime de vie différent. Le divertissement n'est qu'une manière de pallier à nos soucis et à ceux du monde. Cet interlude proposé par de telles distractions n'est que le fruit de notre instinct de survie. Car sans agrément, aucun de nous ne serait capable d'avancer sur ce torrent de folie que la vie nous impose sans répit. Car sans amusement, aucun de nous ne serait capable de relever la tête après une épreuve conséquente d'intensité. Sans divertissement, aucun de nous ne pourrait faire face au poids de l'existence. Ce soir, faites-moi plaisir. Mais surtout, faites-vous plaisir. Si ce soir, vous ne vous divertissez pas, alors je vous le demande, que faites-vous là ? Ce soir, vous apprenez, vous rêvez, vous jugez, vous riez, vous pleurez, peut-être même que vous vous ennuyez. Mais mon Dieu, cela ne fait pas en bien fou de se divertir. Ce soir, oublions ensemble nos problèmes quotidiens. Ce soir, amusons-nous, régalons-nous, nourrissons-nous de ces belles prestations. Mais ce soir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, divertissons-nous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements